Bonjour, merci pour l'accueil et pour l'invitation. Donc effectivement, je suis Olivier Théourdeau, c'était Valorise, une société qui est basée à proximité de Montpellier, qui a une tournée depuis une dizaine d'années, et nous sommes spécialisés sur tout ce que va être les interactions entre les plantes, les sols et les micro-organismes pour arriver à mettre de la vie et des écosystèmes là où ça ne va pas forcément très bien. Et je vais donc aborder aujourd'hui les enjeux liés à la construction, reconstruction, refonctionnalisation, reconstitution, j'utilise l'ensemble des termes qu'on utilise autour de cet aspect-là, de sol fonctionnel et durable en milieu anthropisé avec un focus notamment sur les sols urbains. Du coup, l'idée, ça va être un petit peu de répondre à la question de pourquoi reconstruire des sols, à la fois sur les enjeux, mais également sur le fait que c'est possible, avec, j'ai essayé d'insister pas mal, sur le côté retour d'expérience qu'on peut avoir à Valorise, sur pourquoi, comment et avec quels résultats. Donc le sol, c'est un mot très court, ça ne fait que trois lettres. Pour autant, c'est utilisé pour décrire un milieu qui est très complexe, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'interaction entre des particules gazeuses, des particules solides, des particules liquides. C'est des phénomènes qui vont avoir lieu à différentes échelles. On a des choses qui se passent quasiment à des échelles atomiques, jusqu'à l'échelle du millimètre, du centimètre, voire de la dizaine de centimètres. C'est également un milieu qui va interagir entre de la physique, de la chimie, de la biologie, du vivant. Et tous ces éléments-là vont interagir aux différentes échelles que je viens de mentionner. Et notamment, les grandes interactions qui nous intéressent sont entre le sol et toutes ses propriétés, sa biodiversité, donc les micro-organismes qui la contiennent. On dit souvent que dans une poignée de sol, il y a autant de micro-organismes que d'êtres humains sur Terre. Et également, les plantes qui vivent dans le sol et qui se nourrissent du sol. À travers ces fonctions, le sol rend des services à l'être humain. C'est la notion de service écosystémique qui a été mise en avant maintenant depuis une petite dizaine d'années. Je ne les listerai pas tous, mais notamment la FAO, lors de l'année 2015, qui était l'année mondiale des sols, a mis en avant un certain nombre de supports illustrants la diversité et l'importance des services écosystémiques rendus par les sols. Le plus évident, peut-être, les deux plus évidents, on va dire, étant l'alimentation et la régulation du climat. Et lorsqu'on parle de sols entrepuisés, on est typiquement dans des sols qui sont là pour rendre des services. Je parlais de l'alimentation, les sols agricoles, leur première fonction, bien entendu, c'est de nourrir. Comment nous nourrir avec l'augmentation de la population, avec des mutations qui sont en cours sur la manière de travailler le sol, de travailler la plante pour nous nourrir. On parle bien sûr des pesticides, d'utilisation d'intrants, d'utilisation de l'eau, tout simplement. Ces sols agricoles, du coup, sont porteurs d'enjeux, rien que notre survie en dépend. Et pour autant, ils sont soumis à de nombreuses pressions. Je vous ai illustré ici, par exemple, le cas, par exemple, d'utilisation de produits issus de la chimie ou tout simplement des problèmes d'érosion liés à des pratiques agricoles qui ne sont pas forcément adaptées au contexte. Pourquoi je parle des sols agricoles dans le cadre de la reconstitution, reconstruction, refonctionnalisation, construction de sols ? C'est parce qu'il nous est arrivé, il nous arrive aussi, d'être dans des situations où on est dans des mutations d'usage d'un certain nombre de sols vers des fonctions agricoles. Donc, du coup, on a aussi ce questionnement de retravailler les sols en lien avec la production alimentaire. Mais également, le milieu urbain. Alors, pourquoi les sols en milieu urbain sont-ils aussi utiles ? La première des raisons, c'est tout simplement l'urbanisation croissante. Ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que plus de la population mondiale vit en ville et les tendances vont en s'accroissant. Et historiquement, la ville, c'est un endroit où il y a très peu de sols, je veux dire, vivants. Le sol est là, bien sûr, en termes de fondation, mais il est peu là en termes de services qu'il peut rendre à l'homme. Et pour autant, on a besoin de ces services. Juste quand on regarde les illustrations que peuvent faire les concepteurs paysagistes et architectes du milieu urbain, c'est un programme qui a été fait par la mairie de Paris, le végétal, il est partout, le sol, il est partout. C'est-à-dire qu'on recherche la présence de sol en milieu urbain. Pour autant, le sol urbain, ce n'est pas forcément un joli gazon vert ou une forêt tropicale. Souvent, on est dans des situations où le sol est très dégradé. Du coup, on est dans l'endroit où il y a le plus d'êtres humains, donc le plus de demandes en service écosystémique, puisque c'est l'humain qui a besoin du service. Mais pour autant, on est souvent aussi sur les sols les plus compliqués, les plus dégradés, les plus abîmés, les plus pollués, les plus compactés, et avec un enjeu aussi sur leur complexité. Sur quelques dizaines de centimètres de sol en milieu urbain, vous pouvez avoir une diversité qui est beaucoup plus grande que sur plusieurs hectares en milieu naturel ou en milieu agricole. Donc c'est là où interviennent les approches d'éco-conception de sol, comme j'ai fait un petit peu le raccourci. L'idée étant, bien sûr, de partir d'une diversité de situations très importante et de se donner les moyens d'arriver aux espérances et aux jolis dessins que peuvent faire les architectes lors de leurs esquisses. Donc pour ça, on a tout un panel de solutions qui peuvent être plus ou moins lourdes, qui peuvent dépendre de l'état du sol d'origine, des usages qu'on souhaite avoir. C'est-à-dire que si on a un usage où on souhaite, on va dire, juste avoir un gazon vert, on ne va pas forcément mettre en neuve les mêmes moyens que si on est dans une logique de recréer une forêt plus ou moins diversifiée avec des arbres de grande taille. Donc on va avoir du travail physique sur le sol, donc des approches de décompaction, des choses comme ça. On peut intervenir aussi avec l'apport d'organismes vivants, que ce soit via du semis, des plantations, des inoculations en micro-organismes locaux, parce que la logique de ce qu'on parlait du végétal local est aussi valable pour tout ce qui est micro-organismes, même si ce n'est pas aussi avancé aujourd'hui que ce que peut être le végétal. Des amendements, escavés, par exemple, dans le cas où on a un sol pollué, on peut terminer être obligé d'escaver le sol en question parce qu'il présente un risque environnemental ou sanitaire. Et dans le cas où on fait le remblément, il faut se poser la question de comment on va recréer ce technosol, ce nouveau sol, et notamment via la création de différents horizons, parce qu'un sol, ce n'est pas un milieu homogène comme j'ai pu vous le dire juste avant. Et pour nous, à Valorise, on est nombreux à partager cet état d'esprit, et qu'au couçoivre des sols, ça passe par l'économie circulaire. Je liste ici trois cas de figure, où pour nous, c'est l'économie circulaire qui va driver un certain nombre de considérations. On est dans une logique d'économie circulaire rien qu'au niveau de l'espace, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des sols qui sont dégradés, sur des friches, sur des délaissés urbains. Et le but, ça va être de transformer, on va dire, ces points noirs, ces endroits avec une connotation très négative, en des éléments positifs, des endroits où on va réintroduire de la nature en ville. On va créer, on va amener un espace qui va amener plusieurs fonctions. Et donc, du coup, on est vraiment dans une logique de réutiliser d'une certaine manière un déchet de la ville pour en faire quelque chose de valorisé et utile. On est également dans une logique d'économie circulaire lorsqu'on s'intéresse aux matériaux qu'on va utiliser lorsqu'on va reconstruire ces sols. On se place dans une logique de réemploi au maximum des matériaux du site ou de matériaux à proximité du site, ce qui va permettre à la fois de réduire le nombre de matériaux qu'on doit acheter ou extraire du milieu environnant. L'exemple typique étant la terre végétale qui, si elle est de qualité, vient souvent d'un décapage de sol agricole qui est pourtant quelque chose qui est une ressource rare aussi. Tout cela dans une logique de maîtrise des risques sanitaires et environnementaux et dans une nécessité de traçabilité. C'est-à-dire que reconstruire un sol dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qui va savoir ce qui a été mis dedans ? Imaginons que pour une élégation de si on ne souhaite pas, on se rend compte qu'il y a un matériau qui présente une dangerosité. Parlons du cas, par exemple, de l'amiante. Peut-être que si on avait reconstruit un sol dans les années 70-70, on aurait mis de l'amiante dedans. 20 ans, 30 ans après, on aurait été content de savoir qu'il y avait de l'amiante dans ce sol-là. Donc l'importance de la traçabilité. Le troisième enjeu, la création de valeurs. Quels sont le... Réfléchir avec tous les types de valeurs qu'on peut créer lorsqu'on reconstruit un sol en milieu urbain, qu'on reconstruit un espace de nature en milieu urbain. On pense immédiatement à la valeur écologique, que j'associe au service écosystémique. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui peut être la valeur sociale, le fait que les gens puissent aller sur le site, puissent se retrouver sur le site, et puissent avoir des activités sur le site. Et enfin, la valeur économique, c'est-à-dire que lorsque ça le permet, on peut aussi s'intéresser à des activités génératrices de valeurs, comme ça peut être de l'agriculture urbaine ou comme ça pourrait être de la production de cultures industrielles sur des sites particuliers, des choses comme ça. Et donc créer cette valeur économique, c'est aussi créer des emplois, bien entendu. Donc voilà, je vais passer sur la partie retour d'expérience. Ce retour d'expérience, c'est basé sur 5 à 6, 6 ans, même un peu plus, je dirais 7 à 8 ans, sur un certain nombre de projets où on a pu travailler à la formule urbaine, à la formule agricole, à la fois des projets de recherche et développement, notamment des projets qui ont été co-financés par l'ADEME, par le programme d'assistancement d'avenir, et qui impliquent un certain nombre de partenaires, y compris académiques, comme le BRGM. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces projets, ils sont présentés sur le site internet de Valorise. également de nombreux projets clients qui peuvent être à la fois sur la phase conception et ou sur la phase réalisation. Des clients qui peuvent être des maîtres d'ouvrage, qui peuvent être des maîtres d'oeuvre, des carriers, on en parlait tout à l'heure aussi, mais également des paysagistes concepteurs qui, du coup, au fur et à mesure qu'ils mettent des jolies plantes sur leur planche, ils se disent que ce serait bien d'être accompagné par quelqu'un qui va rendre ça crédible. Donc, sur la phase conception, notre retour d'expérience, c'est les différents points que j'ai mis en avant sur le contexte. Il faut vraiment se préoccuper du contexte. On ne peut pas reconstruire un sol sans savoir quel est son environnement, à la fois hydrogeologique et écologique, etc. Du coup, ça demande d'avoir un diagnostic du site, de le connaître. Il est très important de bien comprendre quels sont les usages qui sont attendus pour ce sol-là, pour ce site-là et de mettre le cahier des charges en vis-à-vis de cette ambition. Un travail très important, notamment dans le cadre de l'économie circulaire, c'est sur le sourcing des matériaux, les identifier, les caractériser, à la fois en termes des propriétés, des valeurs ajoutées qu'ils pourraient amener lorsqu'on va reconstruire le sol, mais aussi les caractériser pour éliminer tout risque de pollution ou de transfert d'éléments indésirables. Et tout cela se place dans un cadre réglementaire dont j'ai donné un des éléments qui est le guide de valorisation hors site des terres excavées issus de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d'aménagement. Le terme site et sols potentiellement pollués étant très fréquent en milieu urbain où quasiment tous les sols en milieu urbain relèvent de ce cas de figure-là. Voilà, à la phase réalisation, il y a des choses très pratiques. Tout simplement, avoir un cahier des charges qui demande de faire des choses, ça suppose que de l'autre côté, il y a des engins qui existent pour pouvoir mettre en oeuvre ces cahiers des charges-là. Ce n'est pas toujours anecdotique, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans des cas de figure où localement, il n'y a pas d'entreprise qui peut, par exemple, avoir un godet cribler pour mettre en oeuvre certains types d'interventions. Et là, j'aurais pu le mettre en gras, le souligner, et de fond en italique, l'importance du suivi à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois sur le respect du cahier des charges, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une entreprise qui a répondu à l'appel d'offres et qui a fait la mémoire technique qu'au jour le jour, sur le chantier, c'est vraiment ce qui va être fait, exactement. Il peut y avoir des choses... J'ai des exemples tout bêtes à l'esprit. Récemment, on a été amené à avoir une préconisation sur un taux de matière organique qu'il fallait obtenir dans un sol, et donc, du coup, on avait préconisé une quantité d'amendements, etc. L'entreprise qui a répondu, du coup, elle s'est dit « Ah, tiens, je vais faire des fosses de plus grande taille, parce que du coup, l'engin qu'il avait faisait des fosses de plus grande taille, et il a amené à la même quantité de matière organique. Donc, il a fallu qu'on lui explique les règles de la dilution et que, du coup, mettre une même quantité dans le double ou le triple de volume, ça n'avait pas le même impact sur les teneurs. C'est tout bête, mais finalement, c'est des choses qu'on peut rencontrer tous les jours. Gérer les imprévus, c'est-à-dire qu'on a beau avoir fait une campagne, des sondages, des forages, fait une analyse historique. Il y a toujours des surprises au moment où on va vraiment faire la fosse, vraiment escaver. Et donc, du coup, il faut être capable d'être réactif, d'identifier le problème et de proposer des solutions qui respectent à la fois la réglementation et qui sont opérationnelles sur le terrain. Avec toujours, donc, l'importance de la traçabilité, parce que c'est typiquement au moment où il y a des imprévus qu'on peut perdre la traçabilité. L'après-projet, une fois que les projets ont lieu, donc là, c'est des choses qu'on a pu notamment développer dans le cadre des projets de recherche et de développement et qui vont en partie répondre à des questions sur comment on évalue les solutions qu'on met en œuvre. Du coup, on s'accompagne de partenaires académiques. On prend le temps, c'est-à-dire que c'est des produits qui peuvent prendre 2 ans, 3 ans, qu'on essaye même des fois d'enchaîner les uns après les autres pour pouvoir avoir des dents de suivi encore plus long sur ces endroits-là. Et on va travailler, on va faire des suivis, on va travailler sur des suivis botaniques, on va faire des prélèvements de sol, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le sol en termes de biodiversité, en termes de fonctionnalité. On va travailler sur toute la notion d'indicateurs qu'on va mettre vis-à-vis de référentiels. C'est-à-dire que, par exemple, si l'usage souhaité sur le site, ça va être une prairie de type prairie, on va s'intéresser aux référentiels qui existent pour ces indicateurs-là. Quelles sont les valeurs attendues pour une prairie sur le taux de matière organique, sur la concentration en verre de terre, des choses comme ça. Donc, du coup, ce qui nous permet de nous positionner vis-à-vis de ce référentiel-là. Est-ce qu'on en est loin ? Est-ce qu'on en est proche ? Est-ce qu'on s'en rapproche au fur et à mesure du temps ? Et également, des choses qu'on a développées, c'est chercher à évaluer les services écosystémiques rendus par ces différents écosystèmes qu'on crée, qu'on modifie. Que ce soit des évaluations à base de mesures physiques ou à base de littérature, etc. Donc, du coup, ce sont des choses qui nous permettent d'évaluer l'impact des techniques qui sont mises en œuvre dans le temps. Et bien sûr, derrière, les évaluations économiques qui sont faites, bien sûr, de combien coûte chaque technique à mettre en œuvre parce qu'il se trouve souvent que la meilleure solution est souvent la plus chère. Du coup, il faut arriver au bon compromis. Dernière slide. Les perspectives. Notre retour d'expérience là-dessus, c'est que l'un des points importants, c'est de sensibiliser tout ce qui est maître d'ouvrage et maître d'œuvre à l'évolution des pratiques, notamment, et ça a été évoqué juste avant, sur le fait de laisser ouverte la possibilité de variantes dans les appels d'offres. suivre, comprendre et contribuer à l'évolution de la réglementation. Aujourd'hui, il y a encore plein de choses qui se passent autour du réemploi des terres, dans quelle mesure on peut les faire sortir du statut de déchet. Il y a plein d'évolutions de la réglementation aussi qui se font pour faciliter le réemploi. Donc, du coup, il faut savoir être au courant, comprendre, parce qu'il faut pouvoir mettre au service cette réglementation-là des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre pour chaque sentier. Et enfin, travailler sur tout ce qui est le développement de la filière des terres escvées, parce que du coup, on est à Paris aujourd'hui, on est en train de faire plein de trous dans Paris pour pouvoir agrandir les lignes de métro. C'est la société des Grands Paris qui travaille là-dessus. 40 millions de mètres cubes de terres escvées. Et donc, du coup, il y a un potentiel énorme de création de terres fertiles à partir de ces terres escvées-là. Mais ça nécessite la mise en place d'une filière. On parlait tout à l'heure de la filière sur les biomatériaux. Il y a aussi des sujets filières sur la gestion des terres escvées et de la terre fertile. Et je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour toute question, soit physiquement, soit à travers mon adresse mail. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501